Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia 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 Amen 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 Alléluia 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 Amen Alléluia 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 semblable. Au-dessus de tes semblables. Jésus a été élevé au-dessus de ses semblables. Jésus a été élevé. David déclare qu'il n'a pas, qu'il a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à la mort et à la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Après qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Alléluia. Que tout genou fléchisse. Que le chômage fléchisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ce qui est condition humaine, l'honneur de Jésus a dit cela. Vous savez pourquoi? Son nom était élevé au-dessus de tout. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans les seuls. Jésus n'est pas soumis élevé au ciel. La gloire, la puissance de son nom s'est manifestée sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je veux dire Alléluia. Qui évoquera le nom du Seigneur, qui confiera appel à Jésus, sera sauvé. Le mot sauver, c'est un gros nom. Le mot sauver, il y a la vie éternelle. Peut-être la réputation la plus importante. Parfait-être, c'est tellement. Il y a aussi, sauver aussi, je suis délivré. Ça veut dire guéri. C'est sortir d'un pied, sortir des chaînes. Ça veut aussi dire sauver. C'est un mot très générique qui engroupe beaucoup d'autres choses. Sauver veut dire être guéri. Sauver veut dire, recevons la vie éternelle. Et c'est la réputation la plus importante pour vous évoire. Sauver veut dire béni. Alléluia. Je te vois escalader. Comment on dit ça? Gravis les échelons. Amen. Je te dis cela au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia quelqu'un. Amen. Dis encore à quelqu'un, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Dis ça, tu m'as bien fait l'empreuve. Jésus est bon. Jésus est bon. J'ai sa bien. Acclamer les échelons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça m'a revu de comprendre que Jésus tout point qui est donné sur la terre. Amen. Amen. Tout pouvoir, même sous la sérélité, même s'il est long chômage, il y a des gens qui ont été au Japon en a trop longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Trop longtemps. Et j'ai mangé le trois ans. Jésus est bon. 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 Même ça, quand tu passes par une interview ou tu ne sais pas comment on appelle ça un truc. Alléluia. Tout pouvoir, c'est qu'il n'est pas obligé de respecter le foudreau. Amen. Dites-moi. Dites-moi. Je me rappelle une fois, j'étais, je revenais de chez moi et à l'époque, vous savez que le pont de Cambod était tombé, il était en déceinture et on faisait passer les gens par là-bas. Il fallait attendre et j'avais dormi là. J'avais dormi là. Mais écoutez-moi, on m'a dit que qui à l'époque était, voilà, je pense, à des frères de rose au romain qui revenait de je ne sais pas d'où et qui devait se... Non, c'était Paul qui dit souvent d'avoir le président de l'Assemblée nationale à l'époque. Il arrive, il arrive, l'outre sonné là. Vous savez ce qu'on a fait ? Le potterolle est venu, il faut attendre que la barque tienne. Et c'était pas qu'on est arrivés. Alléluia. Quand dit Soumbaï, d'Abbé est venu, quand il est arrivé, on a bougé tous les potos, on a bougé tout le potterolle et on a reçu que j'étais là. C'est le président de l'Assemblée nationale. Amen. Tout ce qui lui a permis, c'est là. C'est le pouvoir qu'il a, le potter qu'il a. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que vous êtes obligés de vous soumettre à un protocole pour accéder à la gloire de Dieu, pour accéder à la bénédiction. Amen. 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 Je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Vous savez ce qui se passe ? Je n'attends pas pour les parents derrière. Je vais chez le collègue et je dis, je veux faire desquelles. Ils m'ont source et ils me donnent cela. Amen. Alléluia. Amen. Si moi, un humain, je peux faire ça, à plus de la raison de Jésus. Amen. Dieu, pourquoi ? Maléluia. Maléluia. Le propos, vous avez l'établissement qui se m'a venu, il peut prendre peut-être l'obligation de son neveu. Et puis, il arrive devant un collègue et il va s'asseoir pour les parents derrière. Non. Il n'a pas cette heure. C'est même le collègue qui va commencer. Monsieur le Président, je peux vous vraiment me dire de terre. Alléluia. Ça va pour le voir. Pourquoi ? Il a le même pouvoir sur son établissement. Il fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Oh oui. Je parle du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a un collègue comme moi que vous avez connu ici. Une semaine après quitté ici. Il a été pour lui sans se. Ça va se lèvres. 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 Donc, Amen. C'est pourquoi toutes ces choses changeaient la mentalité de certaines personnes. Amen. Je pense que tout dépend d'un point de dire un réseau. C'est faux. C'est faux. Daniel n'a pas connu Jésus. Mais Daniel a marché avec Jésus. Il vit donc des magiciens et sorciers de Roséphétiens à Babylone. Amen. Babylone, c'était le berceau de la magie, de la woke magie, de l'occultisme. Mais ce jeune homme qui n'a pas connu Jésus a quand même prié, a quand même excès au milieu de tous ces méchants. Bien sûr, il est qu'on peut être fait contre nous. Mais Dieu a toujours démonté ses conflits. Amen. Alléluia. Daniel a voulu connaître Jésus. Mais il n'a pas pu connaître Jésus. Daniel a voulu connaître Jésus. Ils ont voulu entendre les choses que nous entendons maintenant. Ils ont voulu voir Jésus. Ils ont voulu voir sa gloire. Mais on l'a dit non, ce n'était pas pour vous. Amen. Ce que vous avez dit, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous avez ces choses. Mais vous, vous n'avez pas vu ces choses. Alléluia. C'est Jésus qui a vu. C'est Jésus qui a vu. Il est plus grand que sa vie. Mais je suis plus grand, il est plus grand que sa vie. Il est plus grand que sa vie. Mais nous, nous connaissons Jésus. nous n'avons pas vu physiquement. Mais nous connaissons ces paroles. Alléluia. Les paroles sont puissantes. Beaucoup de nos paroles ici, nous, comme nous autres, qui sont déjà morts. Mais à cause de leurs paroles, je crois que papa a dit, papa a dit, papa a dit, c'était dans ce bruit ici. Vos paroles ne vivent plus. Les paroles qu'ils ont laissées, vous, vous influencez, vous influencez vos décisions. Alléluia. Maintenant, Jésus, nous n'avons pas connu. Il est venu au ciel, ressuscité, vivant, assé à la gloire du Femme. Mais nous avons ses paroles. Nous avons sa présence. Nous avons sa présence. Bien que le roi n'est pas qu'il s'est prête. Nous avons sa présence. Il a dit que là où deux ou trois sont ensemble, ils seraient là. Ils seraient là. Merci Seigneur parce que tu es là. Soyez conscient que Jésus vient. Parce que c'est la vérité. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'affaire du monde. Comment Jésus vient en nous? C'est par le Saint-Esprit qui vient en nous. Alléluia. La peau pour la vie, c'est de la manière suivante. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Si je vis, je vis dans la peau au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est offert un sacrifice pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est quand vous comprenez ça comme ça, que vous marchez dans la logique de cette déclaration. Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous dire ce qui va se passer. Quiconque s'oppose à vous. En réalité, ce n'est pas vous qui s'oppose, il s'oppose à Christ. Les gens qui savent que Christ est en eux, les qui marchent avec Christ, c'est des gens redoutés. C'est des gens redoutés. Il a été dit ne touchez pas mes soins. Ne touchez pas mes soins. On nous touche maintenant pour nous, on reste impunis. À moins qu'on se repente. Je vous assure. Je vais vous raconter l'histoire dans les Écritures en Genèse. Quand Caïen tu s'en prie à peine, alors Caïen va fuir loin de loin, loin de là où il était. Et Dieu, avant qu'il ne parle, Dieu va dire que je suis Caïen et que celui qui tu as Caïen, Caïen, c'est la première fois. Sept fois. Sept fois. Amen. Un meurtrier. Dis-moi. Un meurtrier. Un pécheur. Dieu dit, que ce pécheur-là, si quelqu'un le tue, il sera mangé sept fois. Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. Caïen n'était pas un chrétien. Il n'était pas chrétien. C'était un meurtrier. Nous connaissons quelqu'un meurtrier. C'est-à-dire, si on peut dire Caïen, c'est-à-dire qu'il a tué son frère. C'est-à-dire que nous avons connu, c'est-à-dire qu'il est majeur. C'est l'aspect majeur que nous avons conçu. C'est la question de Caïen. Mais Dieu dit, si quelqu'un vient la blessure de Dieu, tu seras mangé sept fois. C'est sept fois. Sept fois. Alléluia. Mais nous, écoutez, c'est-à-dire que Jésus n'était pas encore connu. Maintenant, Jésus est connu. Jésus est mort à la paix. Il n'est pas mort parce qu'il était brillant. Il est mort parce qu'il a pris nos péchés. Il a porté sa survie. Et dites-moi, Jésus est mort pour moi. Et quelqu'un met la main sur toi. Je me demande combien de fois tu vas te manger. De 117. Je ne sais pas. Comme Jésus a parlé du centime, je me sens juste à manger. Cent fois. Cent fois. Peut-être qu'on parle de sept fois pour multiplier par cent. Peut-être. À 700 fois. Alléluia. Amen. Je suis un bouchard. Je suis un bouchard. C'est si fort. C'est si pique. C'est si fort. C'est si pique. Tu te fous dans un nom de Dieu. Tu te fous. Tu es mordu par une aveille. Amen. C'est pour ça que ça fonctionne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que les chrétiens ne sont pas fait les boulots de leur vie. Regardez tous les jeunes qui sont posés à vous. C'est quoi ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tous sont posés sans ce parti. Vous regardez. Trois ans après, j'aime pas à genoux. Je veux savoir. Faites le bilan. Vous allez voir. Amen. De combien de fois tu veux, vins sur nous. Amen. Vous savez, ma cause de quoi ? Accord de Jésus. Amen. Accord de Jésus. Accord de Jésus. Même là, on a tué un prêtre. C'est vrai, car. Un prêtre. Il y a juste un peu de lumière. Il n'y a pas la lumière. Il y a juste un peu. Parce qu'il peut quand même dire que Jésus est Seigneur. Amen. Il peut te renseigner sur aux gens. Amen. Moi, je ne suis pas venu au Seigneur parce que quelqu'un m'a apprécié. J'ai fait prier les catholiques de sixième interminable. J'ai dit, là, l'italisme est catholique. C'était la catéchelle, le catéchisme, c'est le plus à la grande mariée. Le plein de lumière, le plein de lumière, Moi, j'ai été tout fait. Je suis la mère de mon bac et j'avais pris un rêve qu'il y avait de se voir avant que j'ai joué. Et je savais que, à l'église, quand tu m'avais enseigné que c'est important d'aller à l'église. Je dis à Dieu, si je gagne mon bac, je vais commencer à l'église. On m'a appris ça. J'ai les catholiques. Amen. Même un prêtre, si vous, tu es un prêtre, oh, mais tout le village, là, est foutu. Il y a un prêtre, qui n'a pas la vie, qui n'a juste un peu de lumière. Juste un peu de lumière. Juste un peu. Le Saint-Brenné dit que Jésus, est Seigneur, Jésus le respecte. et tu me mets la main sur le tutu. Ah, on connaît les points ici, où l'avant, on a duvé les points. On sait aussi, comment c'est qu'on s'en dévoil. Alléluia, j'aime Jésus. Je sais que je suis connecté à lui. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. Quoi, où irais-je loin de sa face? Qu'en serais, je s'en résiste. Alléluia, quelqu'un. Alléluia. Je sais que quand j'ai un combat, je sais que je ne suis pas seul. Je vous assure, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Christ est avec moi. Christ est avec moi. Tous les combats, dans tous les combats, il est avec moi. Il combat pour moi. Par son esprit. Et par ses anges aussi. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous voulez que je vous dise encore? Je ne parle pas des choses que je n'ai ici. Je pense. Je sais que le Seigneur veut que je vous dise ces choses. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, pour ceux qui sont enfant de Dieu, vous savez l'une des choses, l'une des choses que vous ne devez pas compliquer, que vous ne devez pas trouver compliquer, dans, maintenant que vous êtes en risque. Vous voulez que je vous dise? Amen. Vous voulez que je vous dise? Amen. C'est le miracle. C'est le miracle. Le miracle. Oui, n'encore de Dieu, ce n'est pas un luxe. Amen. Si vous comprenez. Amen. 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 C'est ça que vous savez, la vie de l'esprit. Assez dans un jour, je ne peux pas dire, parce que vous poussez, un peu éducateur. Vous voyez, les fois la somme, les désormais. je vous assure, celui de ce que je veux dire, c'est c'est du médecin. Amen. Toutes les choses que j'ai prues, vous les pensez comme un luxe. Ma fille ne prend pas comme un luxe le fait de prendre le café chez son père. C'est même un luxe pour lui. Si vous avez une voie, je vais vous rapporter, oh, moi j'ai pris le café chez moi aujourd'hui. Pourquoi? Naturel. Je vous assure, c'est naturel chez son père. Amen. Elle n'a fait pas tout de suite. C'est naturel. Amen. Et nous pensons, nous pensons, il faut nous compliquer comme cela. Ne compliquer pas le moral. Maintenant que Jésus est en toi, tu es ouvert à la vie sur nature. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est une autre raison que je dis à ce que les gens témoignent. Je vous dis pourquoi. J'ai comme l'impression que plus les gens témoignent, plus les gens, la fois les gens commencent à trouver ça naturel, que Dieu touche les vies. Amen. Et que Dieu va aussi les toucher tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. Les témoignages, la multiplication des témoignages favorisent une atmosphère de su naturel. Amen. Plus les gens témoignent du su naturel. Vous savez ce qui se passe? Le su naturel se développe. C'est développé. D'être guéri par l'option divine, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent beaucoup de vie et qui font du mal avec cet esprit. Donc Dieu peut le guérir maintenant. Amen. Beaucoup de gens tout savent trop compliqué. Jésus a créé la guéison divine. Il appelle ça le pain des enfants. Il y a cette femme qui voulait que Jésus guérisse sa fille. Il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le laisser au chien. Qu'est-ce qu'il appelle le pain des enfants? Cette femme lui a demandé quoi? Une guéison. Et Jésus parle de pain. Vous dites que au ciel, la guéison divine c'est quand même c'est du pain. Des pains. C'est des pains. Alléluia. C'est le pain. Si vous voulez, c'est le mieux même. Parce que cette femme dit ceci. Écoutez ce que cette femme dit. Oui, Seigneur, je suis d'accord. Il n'est pas mal de moi au pain des enfants qui l'on laisse au chien. Mais les chiens peuvent se contacter des miettes de pain qui dorment. Et la table où les enfants mangent. Et Jésus dit cette parole a guéri ta fille. Va ta prière. Pourquoi pas? Cette femme a dit que les chiens se contacter des miettes. Alléluia. ça produit par contre la raison. Donc, au ciel, la raison on appelle ça comme les miettes. Comme les miettes de pain. Oui. Nous nous pensons que c'est le camembert. Nous pensons que c'est que vous pouvez trouver sonctueux. Donnez-nous juste un plat. Cavia. Cavia. C'est un cas pour la raison limite comme cavia. C'est un cavia que tout le monde n'a pas avec ça. J'imagine. J'imagine. Je n'ai pas dit c'est ça. J'imagine. C'est la plupart de nous. Je n'en ai pas pour moi. J'imagine. J'imagine. Alléluia. Merci pour toute l'honnêteté. Amen. Pourquoi? Vous trouvez ça? Oh, c'est trop fort. Le jour tu vas manger le casien tout le monde le saura. C'est les goûts que tu vies le saura. Les vrais c'est avec qui tu m'as le saura. Tes collègues tu auras le saura. Oh, j'ai mangé le casien. Tout le monde le saura. C'est tellement fort. C'est tellement haut. C'est tellement cher. C'est tellement précieux. Mais je suis là que la raison est vide. Ce n'est pas le casien. Parce que tout le monde ne peut pas souffrir le casien. Mais tout le monde peut souffrir le casien. Alléluia. Tous les enfants même les familles les plus pauvres mangent le pain. Ils mangent le pain. Ils ne mangent plus pas traité par les pizzas. Ils mangent traité par la pizza. Ils mangent le pain. La famille la plus pauvre de quoi j'en ai mange le pain chassé. Considérons la raison d'être comme ça. Alléluia. J'aime la vision dans le passé qui a expliqué ça une fois. Il dit il dit il répond bien. Il dit vous savez imaginez que Regan arrive et puis il vous piétit le pied ça vous fait mal. Et puis le monsieur commençait je suis désolé de vous avoir piétit que je suis désolé. Et le patient le décide non vous allez dire à cette personne non ne t'en fais pas 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 ne rassure reste tranquille il dit vous savez pourquoi vous avez l'unis c'est là et l'assemblée était là il dit non parce que vous savez ce que vous avez fait par la suite vous avez dit au pied et répare toi répare toi répare toi répare 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 vous allez poser votre pied comme ça et votre pied commence à fonctionner tranquillement pourquoi parce que les gens libyes c'est les miettes des miettes c'est comme les miettes de pain les miettes de pain alléluia amén 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 miettes miettes miettes